Pas de bonne résolution pour cette année, j'ai trouvé un autre concept Hello vous ! Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2019 J'espère que vous avez bien fêté le nouvel an, j'espère que vous avez passé un bon réveillon Ça y est, les fêtes sont terminées déjà, mais voilà, j'espère que vous en avez bien profité J'espère que 2019 sera une bonne année pour vous tous, pour moi, enfin pour tout le monde Et je vous souhaite que du bon Bon voilà, les formules de politesse étant faites, on va rentrer dans le vif du sujet Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de mes résolutions de 2019, parce que je ne les tiens jamais Mais j'avais plutôt envie de vous parler de ces livres que je veux absolument lire en 2019 Que je veux absolument lire ou relire d'ailleurs Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Lou de la chaîne Lou Fitzsimmons, je crois A fait une vidéo avec Justine Schell, Jeannot Ce Livre et Ludo Raconte Pour mettre en place le Relis-moi, donc durant le mois de janvier Où il nous invite à lire un livre qu'on a déjà lu et qu'on a adoré Et dans lequel on a envie de se replonger Et donc moi, pour honorer un peu ce challenge, je me suis promis de relire Pendant ce mois de janvier, Marquer les ombres de Véronique Arros Alors déjà parce que je l'ai vraiment adoré Et aussi parce que le deuxième et dernier tome est enfin sorti en France Et je ne me sens pas de le lire sans relire le premier tome au préalable Parce que voilà, je pense que j'ai oublié un peu trop de choses Et que je n'ai pas envie de passer à côté de certaines choses dans ce tome 2 Donc voilà, je vais me refaire le tome 1 pour après déguster le deuxième et dernier tome Bon, et puis maintenant je vais vous parler de ces livres que je veux absolument lire durant l'année Alors ce n'est pas une pâle, ce n'est pas des livres que je vais lire en priorité C'est vraiment des livres qui, j'espère, seront lus durant l'année Mais si ça se trouve, j'en lirai d'autres avant et j'en lirai certainement d'autres après Mais voilà, je ne me mets pas de pression C'est vraiment juste des livres que j'aimerais bien sortir un peu de cette pile de livres que j'ai Qui n'ont pas encore été lus Et puis voilà, ils me font tous beaucoup trop envie Donc j'aimerais vraiment bien pouvoir les lire cette année Alors, en première position, on a Le Dernier Murakami Le Meurtre du Commandeur Je vous en ai déjà énormément parlé sur ma chaîne alors que je ne l'ai même pas encore lu Avant de le lire, j'aimerais déjà terminer la trilogie 1Q84 Que j'ai lancé en lecture commune avec le hashtag Murakami Vert Mais voilà, une fois que j'aurai fini la trilogie 1Q84 Je me lancerai avec grand plaisir dans la duologie du Meurtre du Commandeur Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Ensuite, comme vous le savez, en 2018, j'ai remis mon nez dans de la science-fiction Alors que c'était un genre littéraire que je lisais assez peu avant J'ai lu le premier tome de Anathème de Neil Stephenson C'est pour ça qu'en 2019, je veux absolument lire le second et dernier tome Parce que voilà, le premier tome posait des bases d'un univers extraordinaire Et d'une réflexion très très forte sur l'humain, sur l'humanité et sur le langage Et j'ai envie d'avoir toutes les réponses à mes questions Qui, je l'espère, seront dans ce deuxième et dernier tome Donc voilà, ça pour le coup, c'est vraiment une de mes lectures prioritaires de l'année Parce que vu que j'ai encore le tome 1 bien en tête Je me dis autant que je lise le tome 2 maintenant Avant de passer à côté de certaines choses Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire un petit topo sur ce second tome Et sur mon avis global sur cette duologie D'ailleurs, en parlant de science-fiction Le fait de lire Anathème, ça m'a vraiment donné envie de m'investir un peu plus Dans ce genre littéraire que je ne connais pas assez Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire Dune de Frank Herbert Comme je vous le disais dans mon dernier book haul Ce livre m'a été offert par un collègue de travail pour Noël Qui me connaît très bien Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire J'ai vraiment hâte de découvrir Dune Parce que voilà, c'est vraiment un monument de la SF Et il faut l'avoir lu Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de SF là pour 2019 Tant mieux Pour rester dans la SF, j'ai très envie de lire Les Étoiles sont Légions De Cameron Hurley, publié chez Albert Michel Imaginaire Il me l'avait envoyé en service presse avec Anathème Et voilà, je suis un peu nul Parce que j'ai toujours pas pris le temps de le lire Alors qu'il me fait tellement envie Et voilà, je compte bien lire ça en 2019 C'est même sûr Bon, vous remarquez que depuis tout à l'heure Je vous montre les livres sans vraiment vous faire de topo sur l'histoire des bouquins Mais en même temps, je me dis que pour la plupart Ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne Et vu que je ne les ai pas encore lus Je ne me sens pas trop de vous faire un résumé Qui sera peut-être totalement faux Bon, et puis Histoire de continuer à se répéter On va rester dans de la SF Avec un autre livre que je vous ai déjà montré Je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter beaucoup en ce moment Mais en 2019, je veux absolument lire L'espace d'un an de Becky Chambers Publié chez La Talente Donc L'espace d'un an, comme je vous l'ai déjà dit C'est l'histoire d'un équipage Qui va forer des trous dans l'espace pendant un an Et voilà, c'est plein de représentations C'est apparemment très très fort et très très bien écrit Et tout le monde me le conseille tellement Que voilà, il faut absolument que je le lise aussi Pour 2019, c'est sûr et certain Tout à l'heure, je vous parlais de Anathème Que je voulais absolument lire le tome 2 Parce que j'ai le tome 1 encore bien en tête Et bien c'est un peu le même cas pour ça de Stephen King J'ai lu le tome 1 à Halloween dernier J'ai vraiment adoré ça Et voilà, il faut absolument que je lise le tome 2 Parce que je n'ai pas envie d'oublier des personnages D'oublier certains faits Qui ont été introduits dans le tome 1 Et qui seront certainement importants pour le second tome Donc pareil, lecture prioritaire Ça, le tome 2 Comme ça j'aurai fini ce chef-d'oeuvre du King Et puis je pourrais vous en parler un petit peu plus sur la chaîne On continue avec un autre genre littéraire Le fantasy burlesque Propre à Terry Pratchett Et c'est pour ça que je veux absolument lire En 2019, 3 sorcières de Terry Pratchett Mais pas seulement J'ai lu il y a peu Sourcellerie de Terry Pratchett Je crois que je n'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne Alors que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram Ça a été vraiment un plaisir de relire du Pratchett Ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu Et en lisant Sourcellerie Je me suis rendu compte à quel point j'étais attaché à l'univers de Pratchett Et attaché juste à Pratchett C'est vraiment un auteur que j'adore Que j'affectionne beaucoup Et voilà Pour cette année je vais lire 3 sorcières Mais certainement pas que celui-ci Je compte bien lire plein d'autres livres Des annales du disque monde Je vais essayer de pas lire trop vite Parce que maintenant qu'il n'est plus parmi nous Il n'en écrira plus d'autres Et donc j'ai pas envie de tous les lire trop vite Et après de me retrouver en me disant Putain j'ai plus rien de Pratchett à lire Mais voilà J'ai envie d'en lire plusieurs Cette année 2, 3 Voire 4 si j'arrive à prendre le temps Mais voilà Terry Pratchett c'est vraiment Je me rends compte un de mes auteurs fétiches Et il faut que je continue à le lire Et puis j'ai envie de vous en parler encore plus sur la chaîne Et j'aimerais bien vous faire une vidéo Entièrement consacrée A l'univers de Pratchett Et aux annales du disque monde N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse Mais voilà Je compte bien vous sortir ça pour 2019 D'ailleurs Toujours dans l'univers de Pratchett J'ai vraiment très très envie de lire De Bon Présage Good Omens en anglais Qu'il a co-écrit avec Neil Gaiman Parce que je ne sais pas si vous le savez Mais ce roman a été adapté en série D'ailleurs il me semble que la diffusion est prévue pour ce début d'année Donc voilà J'aimerais vraiment aussi me plonger dedans Peut-être avant de voir la série Me connaissant j'aurai pas le temps de le lire avant de voir la série Mais voilà J'ai vraiment très très envie de le lire Et on continue Je suis désolé cette vidéo est un peu longue J'ai l'impression que ça fait déjà 12 minutes que je tourne Bref on continue cette vidéo avec 3 livres que je veux absolument lire cette année Et 3 livres qui d'ailleurs m'ont été offerts à Noël Donc je vous les montre tout de suite Il s'agit de Sorcière de Mona Cholet La puissance invaincue des femmes Alors Sorcière ce n'est pas un roman C'est plutôt un essai sur le féminisme Sur l'image de la femme et de la sorcière à travers les époques Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être une femme Qu'est-ce que c'est de vivre et de combattre le patriarcat Et qu'est-ce que c'est au final d'être une sorcière Qu'est-ce que c'est que la définition d'une sorcière aujourd'hui Voilà c'est un livre qui me tenait beaucoup à coeur Je pense que vous le savez Moi le féminisme c'est vraiment une cause qui m'importe beaucoup Et j'ai entendu tellement de bonnes choses sur ce livre Que je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise Donc voilà c'est mon amoureux qui me l'a offert pour Noël Je suis vraiment hyper content et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça Et puis surtout que j'ai vraiment l'habitude de lire des romans Et je lis très rarement des livres On va dire qui ne racontent pas vraiment d'histoire en fait Qui sont plus des essais sur des sujets de société ou autre Et je pense que ça va me faire du bien un peu de sortir de cette zone de confort De toujours m'attacher à des romans de l'imaginaire ou de la fiction Et voilà m'intéresser à des choses un peu plus terre à terre Autre livre qui m'a été offert par mon cher et tendre à Noël Et que je veux absolument lire au plus vite Il s'agit du Magicien d'Oz de Benjamin Lacombe Donc illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez Parce que ce n'est pas le roman original dans ce livre Mais bien une réécriture du roman de Brome Et voilà le livre il est juste splendide Les illustrations sont incroyables Le Magicien d'Oz c'est une histoire que j'aime beaucoup Alors que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le roman original Mais voilà je connais un peu l'histoire Et puis je ne sais pas c'est un univers qui m'a toujours beaucoup intéressé Et ce livre est tellement magnifique que je me dis que Voilà c'est un bon moyen d'entrer dans l'univers de Brome Pour ensuite lire pourquoi pas le roman original Donc voilà j'ai vraiment hâte de me plonger dedans Vous voyez que les illustrations sont vraiment dingues C'est vraiment un livre magnifique Et voilà je ne manquerai pas de vous en parler une fois que ce sera lu Ensuite une autre acquisition de Noël Que je me suis offert grâce à des petits chèques cadeaux Il s'agit du livre de Emile Ferris Qui s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres C'est publié chez... C'est une bonne question C'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture Et voilà une fois n'est pas coutume Paper Palace en avait parlé sur sa chaîne Et m'avait désespérément donné envie de me l'offrir pour le lire Et bien c'est maintenant chose faite Je l'ai, je n'ai plus qu'à me plonger dedans Pour la petite histoire Toutes les illustrations de ce livre sont faites au BIC Donc je vous laisse imaginer le travail titanesque que ça a dû être Et voilà c'est un livre qui a l'air vraiment magnifique Aussi bien au niveau des illustrations qu'au niveau de son contenu Je compte bien vous faire une vidéo dessus une fois que je l'aurai lu Et en attendant je vous invite très fortement A aller voir la vidéo de Paper Palace Parce qu'elle en parle tellement bien Et on va finir cette vidéo avec un dernier livre Un dernier livre qui est un peu important pour moi Parce que c'est un livre que j'ai commencé Et que je n'ai pas terminé Et que j'ai laissé de côté pendant très très longtemps Et je me suis dit Allez c'est parti Pour 2019 tu le termines Et si ce livre est si important pour moi C'est parce que c'est le premier livre Que je vous ai montré sur la chaîne C'est le premier livre que j'ai montré dans ma première vidéo Et il s'agit du passage de Justin Cronin Publié chez Robert Laffont C'est une trilogie Donc là on a que le premier tome Premier tome qui fait déjà énormément de pages Puisqu'il fait 1000 pages en police d'écriture 2,5 Et voilà c'est un livre que j'ai commencé au moment où j'ai lancé ma chaîne J'ai lu près de la moitié du livre Et il m'avait un peu frustré Et bon vu qu'il était un peu énorme Et j'avais plein d'autres choses à lire Et que j'avais envie de vous montrer d'autres livres Parce que je voulais faire plein de vidéos Et donc il me fallait plus de contenu Je l'avais laissé de côté Et je pense que j'ai eu tort Parce que l'une d'entre vous l'a lue il y a peu Éco de mots pour ne pas la citer Et on a un peu parlé ensemble sur Instagram Et elle m'a dit franchement c'était incroyable Il faut trop que tu le lises Que tu le termines Parce que c'est juste dingue Donc voilà je vais me motiver Je ne sais pas si je vais le reprendre là où je l'avais laissé Ou si je vais le recommencer à zéro On verra bien Mais c'est vraiment mon gros objectif de l'année C'est terminer le passage Cette brique énorme Et j'espère pouvoir vous en parler très bientôt Bon je vous avoue qu'il y a plein d'autres livres Que j'ai envie de lire cette année Mais je me suis dit que j'allais m'arrêter là Parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue Mais si vous avez suivi les lives Que j'avais fait pendant la lecture commune Une vidéo de Hurlevent Vous savez Qu'une petite valise Voir qu'une grosse valise Se cache sous mon lit Une valise remplie de livres de la honte Dans la mesure où c'est plein de livres que j'ai acheté Au moment où j'avais un peu cette fièvre acheteuse livresque Je les ai stockés dans cette valise Et je ne les ai pas encore lus Et donc j'aimerais bien me lancer le challenge de la valise pour 2019 Mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo Où je vous montrerai le contenu de cette valise Du moins si ça vous intéresse Ça en fait des livres à lire en 2019 Ça me fait un peu peur Enfin bref je vous en dirai plus très bientôt je l'espère En attendant je vais aller me remettre à la lecture N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel livre vous voulez lire vous pour 2019 Parce que ça m'intéresse Là dessus je vous souhaite une très bonne journée Je vous souhaite de très bonnes lectures Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz